Lévitique, chapitre 12. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, disant, si une femme a conçu semence et enfanté un enfant mal, elle sera alors souillée sept jours, selon les jours de la séparation de son indisposition, elle sera souillée. Et au huitième jour la chair du prépuce de celui-ci doit être circoncise. Et elle doit demeurer alors dans le sang de sa purification trente-trois jours, elle ne doit toucher aucune chose sanctifiée, ni aller dans le sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Mais si elle enfante une fillette, elle sera alors souillée deux semaines, comme dans sa séparation, et elle doit demeurer dans le sang de sa purification soixante-six jours. Et lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle doit apporter au prêtre un agneau d'un an pour une offrande consumée, et un jeune pigeon ou une tourterelle, pour une offrande pour le péché, à la porte du tabernacle de la congrégation, qui doit l'offrir devant le Seigneur, et faire une propitiation pour elle, et elle doit être épurée de la perte de son sang. Telle est la loi pour celle qui enfante un mâle ou une femelle. Et s'il ne lui est pas possible d'apporter un agneau, alors elle doit apporter deux tourterelles, ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'offrande consumée et l'autre pour une offrande pour le péché, et le prêtre fera une propitiation pour elle, et elle sera nette.